Saint-Pétro devrait donc attirer plus d'investisseurs avec ses infrastructures. Ce vendredi, le premier ministre Amadou Gonk-Libali a procédé à la pose de la première pierre de l'Université de Saint-Pétro. C'est la première université dans la région d'une superficie de 305 hectares. Elle sera la plus grande et la plus moderne de notre pays. Cheikh Kone. Fruit d'un partenariat public-privé entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupe Envol Partenariat Côte d'Ivoire, l'Université de Saint-Pétro qui sortira de terre dans les 26 prochains mois est annoncée comme le plus bel ouvrage futuriste dans le monde universitaire jamais construit en Côte d'Ivoire. Elle sera bâtie sur une superficie de 305 hectares et va nécessiter un investissement de 95 milliards de fonds CFA. Ce projet est la preuve matérielle que la Côte d'Ivoire bouge et s'inscrit dans une dynamique de plus en plus forte en matière de développement des infrastructures. L'Université de Saint-Pédro est donc une réponse concrète au défi de désengorgement des universités publiques et constitue une avancée considérable dans la formation universitaire. En octobre 2020, dans le cadre de la première tranche des travaux, l'Université de Saint-Pédro recevra 3000 étudiants. A terme, elle accueillera 20 000 étudiants. Vous donnez ainsi corps à l'engagement pris par le Président de la République vis-à-vis des populations de cette belle région de leur offrir leur université. Une nouvelle université pour les enfants de Côte d'Ivoire, pour ceux de cette région en particulier. Une université technologique dédiée au développement des sciences et techniques de la construction navale, du génie civil, des ressources aléatiques et de la pêche, ainsi que du tourisme. Pour le chef du gouvernement Amadou Gonkoulibaly, l'ouverture prochaine de l'Université de Saint-Pédro va jeter les bases du nouveau visage de l'enseignement supérieur. Cela nous permettra d'envisager de nouvelles perspectives pour un système d'enseignement supérieur décentralisé, plus apaisé, avec une déconcentration effective des activités actuellement cumulées dans la capitale économique. Amadou Gonkoulibaly a par ailleurs saisi l'occasion pour inviter l'ensemble de la communauté universitaire à renoncer aux actes de violence. J'exhorte l'ensemble des populations en général et la communauté universitaire en particulier à tourner définitivement le dos à la violence et à se mettre résolument au travail. Car c'est dans la paix et la cohésion, c'est en travaillant dans la discipline que nous réussirons à bâtir la Côte d'Ivoire nouvelle. Le chef du gouvernement a annoncé la poursuite des investissements dans la construction de nouvelles universités et l'extension de celles déjà existantes. Dans les prochaines semaines, nous allons procéder au lancement des travaux d'extension des universités de Mans, d'Aloi et Corogo. L'objectif est de faire de chaque région des pôles de compétences et de croissance au service de toute la Côte d'Ivoire. Les populations de Goroké sorties nombreuses ont salué l'avènement de cette université, surtout les retombées qu'elle induit, notamment les trois forages inaugurés par le chef du gouvernement. Le programme de décentralisation des universités est une initiative du gouvernement ivoirien mise en place en 2014. Elle vise à accélérer le développement des investissements en milieu universitaire pour accroître la capacité d'accueil des universités publiques, mais aussi rapprocher davantage le système d'enseignement supérieur de la population cible, en doutant tous les chefs.